gloire à dieu je vous accueille à la formation des ouvriers de samedi et je prie que cette session soit une ouverture pour nous que quoi que nous considérions un passage familier tout ce que dieu veut nous révéler que le seigneur le révèle sans sans obstacle au nom de jésus christ que le saint vous bénisse prenons ensemble plein de remercions nous bénissons ton nom nous savons que tu es le dieu tout puissant un dieu qui se révèle à lui-même nous prions que tu te révèle de façon claire de façon propre et nette à tout le monde et que tout ce que nous devons connaître en tant que tes enfants tes serviteurs tes ouvriers en tant que berger dans la maison de la foi que tu le révèle à chacun de nous au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom puissant de jésus nous prions amen aujourd'hui nous allons voir jean 1 verset 29 jean 1 verset 29 cela parle de jésus comme vous le savez et cela parle de jésus comme l'agneau de dieu voyez votre bible c'est dit le lendemain il vit jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde il y a tant de choses dans ce verset au fait la première mention de l'agneau c'est lorsque abraham a reçu l'ordre de sacrifier son fils et puis le fils lui a demandé mon père voici le bois voici le feu ou l'agneau ou l'agneau pour le sacrifice et abraham lui a dit que l'éternel se pouvoir à lui même un agneau pour le sacrifice donc lorsque l'agneau est apparu la première fois c'était un agneau de substitution et l'autre fois qu'on a vu l'agneau et Isaac devait être égorgé tué et abraham a vu le pélier l'agneau et Dieu seigneur lui a dit ne mets pas la mère sur l'enfant et prends l'agneau là et qui est devenu une substitution pour Isaac un substitut pour Isaac et cela nous dit que quand l'agneau de dieu viendra il sera un agneau de substitution et l'autre fois qu'on a vu l'agneau c'est un exode 12 et chaque famille a dû prendre un agneau et l'égorger et ils ont versé le sang et ils ont mis le sang sur les lenteaux de chaque maison et le seigneur a dit je verrai le sang et je saurai que quelqu'un est mort un agneau est mort pour les gens dans la maison là-bas c'était un agneau symbolique cela symbolise que lorsque Chrétien viendra voici ce qu'il fera son sang va purifier son sang va sauver son sang va nous protéger de tout jugement à venir et puis nous allons à Issaïe 53 et cela continue de parler de l'agneau mais l'agneau maintenant c'est un agneau innocent un agneau sans tasse comme nous voyons l'agneau dont Jean Baptiste dont Jean Baptiste disait ici elle dit que le lendemain il vit Jésus venant à lui dit voici l'agneau voici celui qu'on attendait voici l'agneau de substitution voici l'agneau symbolique que tout le monde attendait avec lequel tout le monde doit se connecter voici l'agneau sans tâche l'agneau sans défaut et il est l'agneau là c'est l'agneau de Dieu mis à part il dit que je me sanctifie afin que vous aussi vous soyez sanctifiés je me mets moi-même à part est-ce que vous suivez ce que le Seigneur nous révèle au sujet de l'agneau de Dieu c'est une mise à part c'est une c'est un agneau de sacrifice et puis il allait mourir pour nous à la croix du calvaire ça c'est ainsi qu'il ôtera nos péchés voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et c'est cela qui a fait de lui un agneau sacrificiel c'est l'agneau qui porte le péché il porte nos péchés il ôte nos péchés et puis ce n'était pas la fin vous savez qu'il est mort à la croix du calvaire et puis il est ressuscité le troisième jour il est apparu à ses disciples 40 jours avec des preuves ineffables que voici le Christ est ressuscité il est allé au ciel maintenant et reviendra lorsqu'il viendra il réunira il aura la domination il aura un royaume qui durera éternellement et sera l'agneau suprême pensez-y l'agneau de substitution pensez à cela l'agneau symbolique pensez à cela il est l'agneau sans tâches pensez à cela il est l'agneau sans défaut pensez à cela il est l'agneau de sanctification l'agneau sanctification l'agneau sanctifié pensez-y il est l'agneau sacrificiel pensez-y et il a été frappé l'agneau frappé il était égorgé l'agneau égorgé ou tué finalement lorsqu'il réunira éternellement et alors il sera l'agneau suprême c'est ce dont nous parlons ce soir nous allons voir l'agneau je vous parle de la place centrale de l'agneau dans la rédemption la place centrale de l'agneau dans notre rédemption la place centrale que Dieu a donné à l'agneau la place centrale de l'agneau dans la rédemption nous allons voir trois points très simples regardez l'agneau pascal regardez l'agneau pascal 2 croire à l'agneau mais croyez à l'agneau sacerdotal tout ce que le sacrificateur a fait pour les enfants d'israël Christ l'a fait pour nous nous devons croire nous voyons tout d'abord et puis 2 nous croyons numéro 2 nous croyons à l'agneau sacerdotal et puis il est mort il a versé son sang maintenant je suis sauvé maintenant vous êtes sauvés nous ne sommes pas seulement sauvés nous sommes serviteurs de Dieu et nous sommes prêts pour prendre le message de l'agneau l'évangile de l'agneau la bonne nouvelle de l'agneau le sacrifice de l'agneau nous devons l'amener au monde troisième point c'est faire connaître l'agneau conquérant alors il faut montrer le message de l'agneau alors il faut propager le message de l'agneau faire connaître l'agneau conquérant alors faire connaître l'agneau conquérant et nous allons voir premier point et le premier point c'est en Jean 1 29 qui dit voici l'agneau de Dieu l'agneau pascal Jean 1 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde quand vous le voyez quand vous connaître avec lui quand vous allez vers lui quand il a l'impact quand il a un effet salvateur sanctificateur sur votre vie il ôte le péché du monde entier le sacrifice de Jésus ce que Christ a fait au calvin suffit il n'y a plus d'autre sacrifice alors cela suffit il n'y a plus d'autre souffrance alors il a ôté tous les péchés du monde alors s'il est capable d'ôter les péchés du monde pensez à ceci maintenant il est capable d'ôter les péchés de toute la nation il est capable d'ôter les péchés de toute la famille il est capable d'ôter les péchés d'un individu vos péchés Christ est capable de tout ôter quand il est les ôte il vous sépare du péché il sépare le péché de vous il ôte il enlève de vous vous comprenez cela il vous purifie vous comprenez cela il vous pardonne vous comprenez cela il ôte la conséquence et le châtiment du péché de vous quand nous vend la vie des hommes nous sommes pollués par le péché souillés par le péché nous sommes salis par le péché nous nous sommes faits impurs par nos péchés numéro 1 il ôte la suite de vos péchés il ôte le péché du monde numéro 2 il ôte le châtiment du péché alors il a pleuré à la croix du calvaire mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné parce qu'il portait vos péchés il est le porteur du péché il n'a pas commis le même il est sans tâche il est sans défaut il est sanctifié il est pur il est parfait il n'a pas de péché pour lui-même mais parce qu'il a pris vos péchés sur lui-même c'est pourquoi le père l'avait abandonné qui ôte le péché du monde cela veut dire qu'il a porté vos péchés il a porté les péchés de chaque membre de votre famille dites-leur dites à chaque membre de votre famille dans votre famille nucléaire dans votre famille collatérale que tout le monde sache que christ est venu et qu'il est l'agneau de Dieu et qu'il a ôté les péchés du monde il a ôté les péchés de chaque tribu il a ôté les péchés de chaque préfecture de chaque département de notre pays de chaque commune de notre pays il a ôté les péchés de chaque communauté nous ne devons plus continuer dans la pollution du péché on ne doit plus continuer sous le poids, sous le fardeau, sous le châtiment du péché il ôte la présence du péché la présence du péché il ôte cela il ôte le pouvoir du péché afin que le péché ne règne plus sur vous qui n'est plus la domination ni sur vous, ni sur moi, ni sur aucun d'entre nous Jean 1 verset 36 dit que et ayant regardé Jésus qui passait il dit, ouais, Jean ne pouvait pas détourner ses yeux de Christ il dit que le voici c'est lui et il dit encore voilà l'agneau de Dieu voilà l'agneau de Dieu au fait ceci a été une prophétie quand nous voyons Exode Exode chapitre 12 verset 21 vous allez voir le programme du Seigneur Exode 12 verset 21 vous allez voir le plan de Dieu Exode 12 verset 21 dit Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque et immolez la Pâque un agneau pour la Pâque je verrai le sang je passerai par-dessus vous je crois que vous croyez cela vous comprenez le sentiment de vos péchés le sentiment de vos péchés ne veut pas rester la culpabilité la coordonnation de vos péchés ne peut pas rester tout ce que vous faites vous vous blâmez il ne faut pas regarder vos sentiments regardez l'agneau il ne faut pas voir votre coordonnation regardez l'agneau ce qu'il a fait il dit ici allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque verset 22 dit vous prendrez ensuite un bouquet d'isope vous le tremperez dans le sang dans le sang c'est le sang de l'agneau égorgé mis dans un bassin vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin c'est le sang de l'agneau et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin vous restez sous le refuge sous l'abri de l'agneau vous y demeurez 23 quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte ceux qui ne sont pas sous le sang les païens qui ne sont pas sous le sang qui sont hors de la marque du sang c'est dit quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux l'Eternel passera par dessus la porte et il ne permettra pas aux détructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper le jugement ne vous frappera plus à cause de l'agneau frappé l'agneau égorgé la calamité ne viendra plus sur vous à cause de l'agneau qui a été immolé égorgé pour vous sacrifié pour vous le Nouveau Testament a fait une application de ceci pour nous dire ce que l'agneau a fait nous allons voir 1er Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit faites disparaître le vieux levain le levain là bas c'est le symbole du péché c'est le symbole du mal c'est le symbole de la transgression c'est le symbole de l'iniquité des hommes faites disparaître le vieux levain qu'est-ce que cela veut dire ? repent toi alors il va ôter tes péchés s'il n'a pas encore fait cela soumets cela donne lui cela s'il va ôter quelque chose de vous vous devez être prêt à lui soumettre à lui donner cela que je te donne cela je soumets ceci à toi faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car regardez ceci car Christ notre Pâques a été immolé notre Christ a été immolé pour moi Dieu merci c'est pour vous aussi il a été immolé pour vous pour votre femme qu'elle le sache qu'elle doit être sauvée que ton mari le sache c'est pour lui afin qu'il soit sauvé que ta femme soit sauvée c'est pour tes enfants qu'ils sachent afin que le jugement de Dieu ne soit pas sur eux c'est pour vos voisins qu'ils le sachent c'est pourquoi on est ouvrier on est serviteur de Dieu c'est pourquoi on est précateur de l'évangile nous avons goûté la bonté du Seigneur il a ôté nos péchés maintenant nous devons informer les autres que Christ leur Pâques que Christ notre Pâques a été immolé pour nous verset 8 quand nous voyons le verset 8 du même chapitre cela nous dit que parce qu'il a été sacrifié pour nous parce que l'innocent est mort pour vous parce que l'irréprochable est mort pour vous parce que l'agneau sacrificiel est déjà mort pour vous c'est dit célébrons donc la fête non avec du vieux levain si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles nos pensées sont maintenant nouvelles on ne pense plus au jugement futur parce qu'il a ôté le jugement de nous nous ne pensons plus au châtiment parce qu'il a ôté le châtiment de nous j'ai dit quelque chose de très important là-bas il y a des gens s'il y a un peu de choses qui se passent une petite douleur un petit problème le problème sur lequel il doit prendre l'autorité il dit arrière de moi Satan ils vont dire que peut-être je souffre pour les péchés passés alors qu'il a déjà ôté vos péchés il a ôté également le châtiment alors toutes les anciennes pensées il faut les rejeter les sentiments du passé il faut rejeter cela célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité voyons 1er pierre chapitre 1 1er pierre 1 verset 18 sachant que vous devez savoir et vous devez savoir vous devez savoir hors de toute ombre de doute sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères et si alors comment nous devons savoir que nous ne sommes pas sauvés par l'or et l'argent nous ne sommes pas sauvés tout en donnant de l'argent au pasteur on n'est pas sauvés par l'aumône ni par l'oeuvre de notre main nous ne sommes pas sauvés par les choses corrompues alors comment sommes-nous sauvés nous ne sommes pas sauvés en obéissant à la tradition des anciens voilà le verset 19 ceci est très beau mais pas le sang précieux de Christ c'est notre salut la source de notre salut mais pas le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche c'est exactement ce que le Seigneur nous aide à souligner que nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche vous rappelez bien ce que nous avons appris que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde je veux souligner ce mot qui ôte qui ôte je veux que vous imaginez maintenant le péché comme un arbre comme un arbre et cela a des arbres un arbre ayant des branches et il y a aussi les racines de cet arbre tout d'abord il a abattu il a coupé cet arbre mauvais et ces branches toutes les arbres est coupé abattu les oeufs de la chair tout est ôté mais la racine demeure là-bas et si la racine n'est pas ôtée l'arbre là la racine la souche là va repousser il aura des rejetons alors vous savez ce qu'il a fait il a ôté les branches de cet arbre il a finalement ôté la racine du péché il ôte le péché du monde il ôte nos péchés et nous pardonne et nous affranchit et nous purifie et nous lave dans le sang précieux de l'agneau nous sommes pardonnés nous sommes sauvés maintenant la racine aussi est ôtée nous sommes sanctifiés il ôte la vraie racine du péché de nous et gloire à Dieu c'est disponible gloire à Dieu c'est réel voyons titre 2 titre 2 14 titre 2 14 nous dit qui s'est donné lui-même pour nous c'est l'agneau l'agneau de Dieu qui s'est donné comme un agneau de substitution qui s'est donné comme un agneau sacrificiel qui s'est donné comme un agneau qui porte les péchés il s'est donné comme l'agneau suprême et l'agneau de Dieu qui est à mesure d'ôter tous les péchés aussi bien que les branches et la racine qui s'est donné le même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité de toute iniquité pour vous poser une question je veux que vous me répondez de combien d'iniquité va-t-il vous racheter d'accord de toute iniquité et regardez ceci et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres nous allons à 1er Jean chapitre 3 1er Jean 3 nous laisons le verset 5 voici ce que nous savons maintenant du Seigneur Jésus Christ et voici le sommaire de tout le résumé de tout vous devez le savoir or vous le savez par expérience vous devez le savoir il y a la connaissance mentale cela ne suffit pas il y a la connaissance par expérience vous le savez or vous le savez Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de pécher nous cela n'a-t-il pas tout dit voici ce que nous savons par expérience cela n'a-t-il pas tout dit nous sommes allés à lui nous avons la connexion avec lui et à cause de la connexion de la foi nous savons qu'il est que Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point sans lui de pécher verset 6 verset 6 nous dit quiconque demeure en lui ne péche point comment parce que comme vous venez à lui vous connaitant avec lui il ôte vos péchés il ôte le pouvoir du péché de votre vie il ôte la souillure du péché numéro 1 il ôte le châtiment numéro 2 il ôte la présence du péché numéro 3 et il brise le pouvoir du péché de votre vie maintenant vous êtes en mesure de vivre librement quiconque demeure en lui ne péche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu c'est comme nous disons que quiconque est allé se laver et puis il n'y a pas de tâche sur lui et il n'y a pas de crasse en lui mais quiconque est encore sale ne sait pas aller laver il dit que viens te laver et pour être purifié par le sang de l'agneau verset 7 c'est-à-dire petits enfants nous vous convertis croyant enfants de Dieu que personne que personne ne vous séduive qu'aucune littérature ne vous séduise qu'aucun séminaire ne vous séduise qu'aucun précateur qu'aucun ministre ne vous séduise petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste voyez comment cela continue avec le verset 8 qui dit que celui qui pêche est du diable celui qui pêche est du diable comment dois-je le comprendre je dis que la parole de Dieu dit que si tu vas te purifier à côté du saint Jésus Christ il te purifie il te lave il voit ton coeur il le purifie il purifie ton âme il purifie les paroles de ta bouche il purifie ta bouche il purifie tes lèvres il te purifie au dedans et au dehors mais il y a des gens qui sont captivés qui sont arrêtés par le diable que tu ne vas pas aller te purifier et insensément il s'accorde avec le diable tu ne veux pas que j'aille me purifier auprès de Christ d'accord alors ils ne peuvent pas avoir l'autorité sur le péché parce qu'ils ne sont pas allés vers Christ ils ont permis au diable de les prendre en otage de les prendre en de les prendre en captivité c'est pourquoi c'est dit que celui qui pêche est du diable alors si vous cherchez quelqu'un que le diable a allié que le diable a captivé et que le diable ne lui permet pas d'aller à Christ c'est l'homme là c'est la femme là il n'est pas allé à Christ donc il n'a pas le pouvoir sur ses péchés celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable alors il faut vous séparer du diable et les oeuvres du diable seront détruites dans votre vie au nom de Jésus Christ Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fastigués et chargés je vous donnerai du repos toute agitation prendra fin se laisser être succombé la tentation prendra fin être faible cela prendra fin c'est pour cela que le fils de Dieu l'agneau de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable c'est pourquoi c'est dit au verset 9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché il est allé à Dieu et il est né de Dieu vous comprenez cela lorsque vous êtes né du père vous êtes né d'un père vous êtes né d'une mère alors vous vous avez la nature de votre vous portez la nature de papa et de maman parce que vous êtes né père c'est parent biologique regardez le teint de papa là regardez l'enfant regardez comment l'enfant marche regardez comment le papa marche regardez la voie de l'homme regardez la voie de cet enfant tu ressembles à celui qui t'a engendré parce que tu es né de Dieu tu ressembles à Dieu il n'a pas péché il ne commet pas le mal il n'a pas fait le mal il n'a pas commis d'iniquité il n'y a pas d'injustice en lui nous sommes né de lui alors on le ressemble on lui ressemble alors quiconque est né de Dieu ne pêche pas ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu et il ne peut quelqu'un dit que je ne comprends pas cela tu es né tu es né par un disons que tu es né par un parent Aoussa tes parents sont Aoussa et ils sont eux qui t'ont engendré et le père Aoussa et tu manges tout ce qu'il mange et tu parles la langue de ta tribu de ce que ton papa parle et maintenant il y a un Yoruba un Anago qui vient et maintenant il vient te parler la langue de Yoruba que tu ne comprends pas mais tu comprends la langue de ton papa parce que tu es avec ton papa et la formation l'intuition comment être éduqué tu ne peux pas parler tu ne peux pas parler tu ne parles pas anglais tu ne parles pas tu ne parles pas l'allemand parce que celui qui t'a engendré t'a formé voici et il te forme par sa langue Dieu t'a engendré et sa semence demeure en toi sa force demeure en toi et l'agneau de Dieu a hôteté un péché quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu qu'est-ce que je dois faire maintenant qu'est-ce que vous devez faire maintenant que nous devons nous faire afin que ce privilège d'être né de Dieu soit le nôtre et que tout ce que l'agneau de Dieu est venu faire soit le nôtre ce qui nous conduit à notre deuxième point qui est croire à l'agneau sacerdotal c'est l'agneau de Dieu vous le regardez vous le voyez c'est que mon salut est là-bas voilà voici mon sauveur voici mon c'est-tu voici celui qui me sanctifie voici celui qui doit manifester la nature de Dieu en moi quel est le pas suivant il faut croire à l'agneau l'agneau sacerdotal et voyons allons aux actes des apôtres je lis acte chapitre 8 acte 8 et je lis verset 32 acte des apôtres chapitre 8 32 le passage de l'écriture qui lisait était celui-ci il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe il n'a pas ouvert la bouche c'est un il un homme le fils de l'homme il le fils de Dieu il celui que tous les tous les sacrifices du de l'ancien testament symbolisent l'agneau de substitution de substitution l'agneau symbolique l'agneau sans tâche l'agneau sans défaut l'agneau frappé l'agneau immolé l'agneau sacrificiel l'agneau mis à paille sanctifié l'agneau suprême et la place le passage de l'écriture que lisait l'eunuque était celui-ci il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe il n'a pas ouvert la bouche et puis il s'est dit que je ne comprends pas et que de qui ici il a dit que et de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelque autre chose de quelque autre alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus lui annonça la bonne nouvelle de Jésus c'est la parole que j'ai reçu et que je suis devenu sauvé c'est la parole que tu as entendu et tu as sauvé fais ce que Philippe a fait ouvre ta bouche parle à ton voisin parle à tes amis parle à tes amis à tes collègues dis aux gens autour de toi que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde alors il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus et verset 37 nous dit verset 37 nous dit Philippe dit si tu crois de tout ton coeur rappelez-vous il lisait au sujet de l'agneau de Dieu et puis Philippe lui a expliqué l'identité de cet agneau de Dieu qui est le Seigneur Jésus Christ maintenant Philippe lui dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible car il est possible que tu sois baptisé l'unique répondit je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu je crois croyez à l'agneau alors c'est ça faut croire à l'agneau c'est ça qui apporte le salut faut croire à l'agneau c'est ça qui apporte la sanctification faut croire à l'agneau c'est ça qui amène d'être affranchi du jugement à venir acte chapitre 13 verset 38 acte 13 verset 38 sachez donc homme frère que c'est par lui l'agneau de Dieu que c'est par lui Jésus Christ que c'est par lui notre Seigneur Jésus Christ c'est par lui notre sauveur qui est mort pour nous et que sachez donc homme frère que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé que le pardon des péchés vous est annoncé verset 39 10 et que quiconque croit croit qu'il croit à l'agneau que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse en gardant la loi de Moïse on ne peut on ne peut pas être justifié on va rater le pas on fera quelque chose inconsciemment et on fera quelque chose qu'on pas m'égarde on ne peut pas parfaitement obéir à la loi de Moïse par soi-même de sa propre force et l'Ancien Testament est là mais Christ maintenant nous a justifié Christ nous sauve Christ nous pardonne il nous purifie et dès que vous croyez et voyez le verset c'est dit que 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 c'est dit que tout quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse maintenant verset 40 et 41 il y a quelque chose là-bas ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes verset 41 voyez contenteurs contenteurs soyez étonnés et disparaissés soyez étonnés et disparaissés car je vais faire en vos jours une oeuvre une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la rencontrait oui je me suis égaré je me suis étonné plusieurs années lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois c'est-à-dire voyez contenteurs soyez étonnés et disparaissés je me suis demandé comment quelqu'un lui-même va s'étonner il a regardé une merveille disant que ceci est merveilleux il s'étonne et puis en même temps cette personne périr je n'ai pas compris en ce temps-là maintenant voici ce que le Seigneur dit Jean 5 verset 43 Jean 5 verset 43 cela parle de ce que Jésus a dit que je suis venu au nom de mon Père en tant qu'agneau de Dieu désigné par Dieu un par Dieu présenté au monde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde je suis venu avec autorité au nom de mon Père et vous ne me recevez pas vous ne me croyez pas si un autre vient en son propre nom soulignez le mot en son propre nom vous le recevez vous le croyez nous devons croire au Seigneur Jésus Christ pour être sauvé alors il parlait aux juifs et il parle à tout le monde dans le monde de ne pas croire à tout le monde aux gens qui ne croient pas à cet âge de Dieu et une autre personne viendra en son nom il ne viendra pas au nom du Père Céleste il ne viendra pas au nom du Seigneur Jésus Christ il ne viendra pas il viendra avec sa propre autorité et en son propre nom et étonnamment il y a quelque chose qu'il fera et les gens de ce monde vont s'étonner de lui et et ils vont le recevoir qu'est-ce que cela nous dit cela parle cela parle d'une personnalité à venir Apocalypse 13 verset 11 rappelez-vous cette personne cette personnalité viendra en son nom et Jean le bien-aimé a dit que dit puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblable à celle d'un agneau ceci c'est quelque chose qui émerveille c'est quelque chose qui fait qui fera étonner les gens de ce monde mais ils vont s'étonner ils vont s'émerveiller et puis périr et cela a deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon verset 12 elle exerçait l'autorité de la première bête alors il viendra c'est semblable à un agneau mais il parle comme un dragon parce que les gens ne croyaient pas au véritable agneau de Dieu au parfait agneau de Dieu au pur agneau de Dieu l'autre celui-ci qui ressemble à un agneau viendra en son propre nom et il va exercer toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie parce qu'il fera de prétendus miracles elle opérait de grands prodiges et les gens vont s'étonner et vont croire à ce faux à ce simulacre euh d'agneau verset 13 elle opérait de grands prodiges c'est pourquoi les gens vont s'étonner et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes le temps viendra et ceux qui ne reçoivent pas Christ présentement ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne sont pas préparés parce qu'ils ne sont pas purifiés parce qu'ils ne sont pas lavés parce que leurs péchés ne sont pas ôtés parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus Christ le vrai le véritable agneau sacrificial de Dieu et vont demirer sur la terre après l'enlèvement et puis la grande tribulation viendra et cet antécriste va faire de grands prodiges et ils vont s'étonner Apocalypse Apocalypse chapitre 17 Laisons le verset 8 La bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition le monde ne sera pas le monde ne sera pas la fin dès le commencement et le monde ne sera pas la punition et la perdition qui viendra sur lui et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde dans le livre de la vie s'étonneront s'étonneront voyez parce qu'ils n'ont pas cru au merveille de Christ à la guérison de Christ à la délivrance de Christ au salut de Christ dit que non on ne veut pas croire Jésus a dit d'accord je suis venu à vous au nom de mon Père et vous ne me croyez pas vous ne me recevez pas un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez alors vous le recevez et ils vont s'étonner et c'est dit que s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra au lieu de regarder la vie de Dieu ils vont regarder la bête qui était et et qui est et est-ce que cela c'est nouveau pour vous cela ne va pas parce que vous faites ceci a été prophétisé depuis l'Ancien Testament l'Ancien Testament a prophétisé l'avènement de Christ que l'agneau viendra l'agneau qui outrera le péché de tout le monde entier l'Ancien Testament a prophétisé au sujet de cette personnalité séduisante qui ressemblera à l'agneau mais fera des choses qui étonneraient les hommes au lieu de donner le coeur à l'agneau de Dieu les gens vont donner leur vie à cet agneau prétendu allons à Daniel pour voir quelque chose là-bas Daniel chapitre 7 Daniel 7 verset 8 je considérais les cornes et voici une autre petite corne une autre petite corne c'est une autre dont Jésus a parlé sorti du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'hommes et une bouche qui parlait avec arrogance il va il va ressembler à un homme un homme simple un homme pacifique un homme affranchable mais il aura une bouche qui aura une bouche qui une bouche qui parlait avec arrogance verset 25 dit ici il prononcera des paroles contre le tracot quoi qu'il ressemble à un agneau et il semble il semble simple et semble faible et semble doux il a la bouche d'un dragon il prononcera des paroles contre le tracot il opprimera les seins du tracot au lieu d'édifier d'encourager de fortifier les seins de Dieu il va opprimer il opprimera les seins du tracot et il espérera changer les temps et la loi Christ est l'agneau de Dieu lorsqu'il est venu il n'a pas changé la parole de Dieu et il dit que un nyota une lettre ne sera pas ôtée de la parole de Dieu mais celui-là qui viendra l'autre qui viendra en son propre nom il dit que j'ai toute autorité il abandonne la véritable parole de Dieu et il espérera changer les temps et la loi et les seins seront livrés entre ses mains pendant un temps un des temps deux deux et un ça fait trois et la moitié d'un temps ça alors ça fait six mois ça fait trois ans et demi la grande tribulation sera là en ce temps-là et celui-ci là qui semble être un agneau viendra et si vous ne croyez pas l'agneau de Dieu maintenant l'enlèvement aura lieu et les seins de Dieu seront allés où Christ est allé préparer vous serez dans ce monde au temps de la grande tribulation et vous allez voir un homme qui ressemble à un agneau qui est doux qui se montre pacifique et des trois ans il va séduire le monde en Dieu que moi je ne viens pas il va séduire le monde entier que je ne suis pas venu au nom d'un Dieu au nom de Christ je suis venu en ma propre autorité et va démontrer ce tel pouvoir pour un temps des temps une moitié des temps je prie que vous ne soyez pas dans ce monde à l'époque-là dites un bon Amen Amen Daniel 8 verset 24 Daniel 8 verset 24 cela nous dit ici que sa puissance s'accroîtra et l'autre là qui viendra en son propre nom il va manifester un grand pouvoir c'est ainsi que le monde va s'étonner à l'époque-là sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force Satan va Satan va le renforcer va le fortifier il sera comme l'incarnation de Satan c'est-à-dire qu'il vient dans la plénitude du pouvoir du malin non par son propre pouvoir il s'est dit que et il fera mais non par sa propre force il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises il détruira les personnes et le peuple des saints ceux qui sont encore dans le monde qui seront dans le monde à l'époque-là verset 25 dit à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le coeur il aura de l'arrogance dans le coeur il faut souligner ce qui suit maintenant il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement il se présente comme un anneau et les gens du monde n'ont pas cru au véritable agneau de Dieu n'ont pas cru à l'agneau sacrificiel à l'agneau sans tâche de Dieu celui-ci viendra qui ressemble à un anneau et va détruire et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs il va se soulever contre Christ qui est le prince le chef des chefs mais il sera après les trois ans et demi mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main allons à Daniel chapitre 11 verset 21 cela parle de l'antichrist qui viendra je prie que vous ne soyez pas dans le monde à l'époque là la seule manière pour ne pas être dans le monde à l'époque là c'est de croire à l'agneau de Dieu maintenant qu'il ôte vos péchés qu'il ôte votre culpabilité qu'il ôte votre condamnation ceux qui vont demeurer dans le monde après l'enlèvement la première le premier le faux agneau l'agneau pétendu le pétendu agneau l'agneau décruteur l'agneau pernicieux viendra monter sa vraie couleur daniel 11 21 un homme méprisé prendra sa place le vrai agneau de Dieu est sans défaut celui-ci est un agneau pervers le vrai agneau de Dieu est saint celui-ci est méprisé celui-ci est pervers le véritable agneau de Dieu est suprême et c'est surnaturel celui-ci est méprisé pervers un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale il paraîtra au milieu de la paix comme un agneau et s'emparera du royaume par l'intrigle il s'emparera du royaume par l'intrigle verset 36 cela nous parle de son ordination 36 Daniel 11 36 le roi fera ce qu'il voudra l'autre agneau qui viendra dont Jésus a parlé que je suis venu au nom de mon père et vos juifs vos incroyants vous mon corps vous ne m'avez pas reçu un autre viendra en son propre nom vous le recevrez je prie que je ne sois pas dans le monde à l'époque là que vous ne sois pas dans le monde à l'époque là le roi fera ce qu'il voudra il s'élèvera il se glorifiera au dessus de tous les dieux car ce qui est arrêté s'accompagnement s'accomplira car ce qui est arrêté s'accomplira pourquoi nous parlons de ceci parce que le vrai adieu de Dieu est là pour vous aujourd'hui le Seigneur dit croit croit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos si vous ne venez pas en ce temps-ci si nos amis ne viennent pas en ce temps-ci si nos voisins ne viennent pas en ce temps-ci le temps viendra lorsque nous serons partis et que les seins seront enlevés à l'enlèvement et que cette autre personnalité viendra et que je vous lisez l'ancien testament que je vous lise un passage du nouveau testament pour nous illuminer deuxième Thessaloniciens deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 l'autre là qui ressemble à un agneau qui viendra en son propre nom celui qui viendra en son nom alors il sera comme un agneau verset 4 dit 2 Thessaloniciens 2 verset 4 l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu alors celui-ci c'est l'agneau pernicieux l'agneau prétendu le faux agneau qui va pousser les gens et les jeter en enfer il viendra et que il va et qui s'élève l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu verset 5 ne vous souvenez-vous ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous gloire à Dieu l'apôtre Paul a disait aux croyants à cette époque-là que nous sommes que nous avons le privilège nous aussi aujourd'hui qui vous prêchent la parole que Paul a dit que lorsque j'étais avec vous je vous ai dit ces choses verset 6 et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paresse qu'en son temps l'église est encore ici on n'est pas encore enlevé l'église est ici on n'est pas encore parti au ciel parce que l'église est ici nous attendons le Fils de Dieu la venue de Christ l'agneau de la tribu le lion de la tribu de Judas parce que l'église est ici alors c'est pourquoi cet adversaire ne s'est pas réellement révélé verset 7 car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu lorsque l'église sera enlevé lorsque l'église sera ôté de ce lieu alors ce pétendu agneau cet agneau pernicieux cet agneau méchant et terrible viendra et le verset 8 dit et alors paraîtra l'impie et alors le pénicieux le méchant agneau l'impie que le seigneur et alors paraîtra l'impie que le seigneur jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement verset 9 l'apparition de cet impie l'agneau pénicieux l'antéchrist le méchant la puissance à laquelle les gens vont s'étonner à la grande tribulation l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodigieux mensongers l'antéchrist là lorsqu'il viendrait il dit pourquoi vous cherchez un autre Christ je peux vous montrer la puissance les signes les miracles et les prodigieux mais ce sont des prodigieux mensongers verset 10 dit est avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés verset 11 qui dit aussi aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges ils n'ont pas cru à la vérité ils n'ont pas l'amour pour la vérité l'agneau de Dieu qui est venu nous sauver nous sanctifier et nous préparer pour le ciel ils n'ont pas cru à lui alors ils vont croire aux mensonges et verset 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont plaisir à l'injustice soient condamnés et qui ont plaisir à l'injustice soient condamnés le temps n'est pas encore venu quoique l'esprit de l'antéchrist agisse déjà dans le monde il y a plusieurs antéchristes dans le monde mais le véritable antéchrist qui viendra se manifester en en puissance satanique surnaturelle et viendra je prie que vous ne soyez pas dans ce monde à l'époque là au nord de Jésus Christ lorsque l'antéchrist là viendra tout d'abord il sera très satanique il agira avec la puissance du diable c'est pourquoi vous devez vous donner au Seigneur Jésus Christ maintenant et vous voyez voici l'agne de Dieu qui ôte le péché du monde 2 il serait très subtil rusé il viendra comme un homme de paix il viendra comme s'il allait aider regardez tous les miracles qu'il peut faire non seulement il sera satanique non seulement il sera rusé mais aussi mais aussi il serait très subversif il serait quelqu'un qui va changer la pensée des gens que même s'il y a si s'il n'est pas crise est-ce qu'un autre Christ qui viendra peut se manifester comme sur le ciel dont on doit être très prudent que même en ce temps-ci vous pourrez entendre ce miracle ce miracle-ci s'est produit là-bas il ne faut pas vous étonner et périr il faut croire au Seigneur Jésus Christ et la puissance de Christ l'agneau le Christ sans péché l'agneau la puissance de Christ l'agneau sans tâche la puissance de Christ l'agneau sacrificiel agira dans votre vie au nom puissant de Jésus Christ si vous attendez trop tard si vous attendez jusqu'à ce que l'église soit enlevée et que l'antéchrist vienne l'antéchrist l'homme sera une personne à adorer il va dire que me voici n'adorer aucun autre Dieu alors adorez-moi il va s'asseoir dans le temple de Dieu dans la maison de Dieu pour dire je suis celui que vous devez adorer je prie que vous ne soyez pas là à l'époque là au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon amène vous ne serez pas là en ce temps là au nom de Jésus Christ et vous n'allez pas attendre celui-là qui est satanique celui-là qui est subversif celui-là qui est qui qui se fait Dieu a adoré celui-là qui va s'imposer sur les gens et alors vous n'allez pas savoir ce qu'il faut faire maintenant mais ce que vous devez faire pour sauver la situation et pour empêcher tout cela de vous arriver c'est de croire au Seigneur Jésus Christ maintenant vous rappeler cette parole de Dieu nous avons cité à mettre reprise et tout le monde connait cela que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque quiconque en ce temps-ci en ce temps d'opportunité en ce temps où tu peux invoquer le nom du Seigneur afin que quiconque croit en lui quiconque croit au Seigneur Jésus ne périsse pas mais que la personne est la vie éternelle mais qu'il est la vie éternelle et tous les péchés que tu as commis et toutes les mauvaises voies que tu as empruntés ne crains pas croise seulement ne crains pas croise seulement ne crains pas que le juin viendra croise seulement ne crains pas que tu vas souffrir pour tes péchés croise seulement crois en ce temps d'opportunité lorsqu'il frappe à la porte et lorsqu'il dit je vais ôter tous tes péchés je vais ôter le châtiment du péché je vais ôter la pollution du péché je vais ôter la présence du péché je vais ôter la présence du péché la présence du péché et voici l'heure de croire si vous croyez il vous donnera la victoire 1er Jean 5 1er Jean 5 je l'ai versé 4 1er Jean 5 versé 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde vous croyez au Seigneur Jésus Christ maintenant et vous n'attendez pas jusqu'à jusqu'à ce temps là où l'antéchrist viendra quiconque est né de Dieu triomphe du monde et voici est la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi versé 5 qui est celui qui a triompé du monde qui est celui qui a qui est celui qui a triompé des tentations du monde qui a triompé de la sueur du monde des iniquités du monde et qui est celui qui a triompé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu que Jésus est l'agneau de Dieu et il ôtera tous vos péchés comme vous croyez aujourd'hui verset 18 1er Jean 5 verset 18 18 dit nous savons vous devez le savoir par expérience nous savons vous devez le savoir par connexion avec Christ par la croyance en Christ nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point nous savons que quiconque le Seigneur vous ôte du péché et ôte le péché de vous il vous éloigne il vous éloigne il vous éloigne du satan et éloigne le satan de vous il vous enlève du subtil et vous et éloigne le subtil de vous il vous enlève de ces du péché et vous croyez totalement au Seigneur Jésus Christ est aussi vous allez savoir que tout quiconque est né de Dieu est enfant de Dieu je sais, tu sais nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu mais celui qui est né de Dieu parce qu'il croit à l'agneau de Dieu le véritable agneau de Dieu celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas comme il s'en va distribuer des erreurs, il ne viendra pas à vous si vous arrivez là-bas, vous n'allez pas accepter cela, il s'en va distribuer les tentations il ne te touchera pas tu ne vas pas accepter, il s'en va distribuer la pandémie, la maladie tu ne vas pas accepter et que le méchant là, le malin ne le touche pas allons au troisième point maintenant c'est faire connaître l'agneau conquérant alors propager, faire connaître l'agneau conquérant maintenant nous connaissons l'agneau l'agneau de Dieu comme nous l'appelons l'agneau conquérant l'agneau conquérant allons à Apocalypse chapitre 5 verset 1 il est l'agneau conquérant puis je vis dans la main la part de Dieu vous dit aujourd'hui que ne pleurez pas et Apocalypse 5 verset 5 et l'un des vieillards vous croyez l'agneau, vous avez la confiance en lui et l'un des vieillards me dit ne pleure point quel que soit le problème le problème que vous avez Christ peut noter de vous ne pleure point voici le lion de la tribu de Juda le rejetant de David a vaincu c'est lui qui est le vainqueur il est le vainqueur il est l'agneau vainqueur de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux verset 6 et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un agneau représentant l'église qui était là qui était la corne un agneau qui était un agneau qui était la corne il avait sept cornes sept est le numéro de est le nombre de la perfection sept cornes et sept yeux sept yeux vous savez cela a la perfection les cornes il y a sept sept cornes et sept yeux ça c'est la connaissance qui sont les sept esprits de Dieu c'est le Saint Esprit envoyé par toute la terre verset 7 il vint et il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône verset 8 quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards représentant l'église se prosternaient devant l'agneau tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints verset 9 et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé tu as été immolé c'est l'agneau immolé sacrificiel c'est l'agneau pascal car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes ces nations verset 10 nous dit tu as fait deux un royaume et des sacrificateurs l'agneau sacerdotal veut faire de nous un veut faire de nous la sacrificature l'agneau royal veut faire de nous des rois et tu as fait deux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils réuniront sur la terre si vous voyez l'agneau aujourd'hui vous croyez à l'agneau et vous faites connaître l'histoire de l'agneau l'évangile de l'agneau la bonne nouvelle de l'agneau le message de l'agneau si vous propagez cela si vous annoncez cela en ce jour vous aurez la récompense et vous récompenserez à cause de ce que vous avez fait pour le Seigneur il faut le propager voyons cela Marc 1 Marc 1 Marc chapitre 1 45 voir ce que le lépreux l'a fait après sa purification et vous allez voir ce que le croyant doit faire après avoir cru au Seigneur et que vous avez maintenant les vertus de l'agneau la vie est totalement renouvelée Marc 1 45 mais cet homme s'en étant allé se mit à publier soulignez cela se mit à publier c'est l'histoire de l'agneau conquérant l'histoire de l'agneau parfait l'histoire de l'agneau purificateur alors il se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts ce que le Seigneur veut qu'on fasse en ce temps-ci c'est de regarder l'agneau il faut croire à l'agneau il faut faire connaître l'histoire de l'agneau la rédemption de l'agneau la puissance de l'agneau et les choses la grande commission de l'agneau publiez-le faites raisonner cela je veux que vous compreniez que vous amenez ces deux mots publiez et faites connaître amenez ces deux mots publiez et faites connaître cela alors Somme 68 verset 12 Somme à 108 verset 12 voyez ce que le Seigneur nous dit ce que nous devons faire votre responsabilité et la mienne le Seigneur dit une parole il nous a déjà donné la parole la parole de la rédemption il nous a déjà donné la parole c'est la parole c'est la parole du salut le Seigneur nous a déjà donné la parole et il s'est dit le Seigneur dit une parole c'est la bonne nouvelle c'est la nouvelle qui sauve les gens le Seigneur donne la parole voici l'agneau qui est mort pour le péché du monde le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée alors ils l'ont raisonné ils l'ont propagé ils l'ont fait savoir à tout le monde c'est votre occasion maintenant c'est votre responsabilité maintenant c'est votre appel maintenant que ce que le Seigneur nous a donné nous le publions et nous faisons raisonner cela au fait c'est ce que le Seigneur veut que chacun de nous fasse vous êtes un recadre tu peux le faire vous êtes une personne de statut simple vous pouvez le faire nous allons à Jonah chapitre 3 Jonah Jonah 3 Jonah est parti à Ninive il a déclaré la parole et il a déclaré il a parcouru la ville a déclaré la parole et le roi en a entendu Jonah chapitre 3 verset 8 verset 7 et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les rois que les hommes et les bêtes 6 la chose parvint au roi de Ninive il se leva de son trône ou ta son manteau se couvrit d'un sac et s'assit sur la sandre 7 et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands le roi a publié cela le roi a fait il fait taire que les hommes l'homme de tourter le roi et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes les bœufs et les brebis ne goûtent de rien ne pèsent point et ne boivent point d'eau verset 8 comment ils devaient ce qu'ils devaient faire comment ils devaient invoquer le nom du Seigneur que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'ils crient à Dieu avec force est-ce que vous pouvez penser à un Dieu à un roi plutôt pourrez-vous penser à une personne en autorité qui publie qui faisait connaître qui disait aux gens de crier avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voix et il a publié la parole de repentance et des actes de violence dont leurs mains sont coupables verset 10 Dieu le Seigneur a révoqué le jugement il a inversé Dieu vit qu'il a hissé ainsi qu'il revenait de leur mauvaise voix parce que le roi a publié sur l'homme l'homme en autorité l'a publié il a fait savoir à tout le monde et chaque maison l'a entendu chaque maison en univez c'est ce que vous devez faire maintenant vous devez croire à l'agneau vous devez regarder l'agneau et vous devez faire connaître vous devez propager l'histoire l'évangile la bonne nouvelle la rédemption de l'agneau conquérant et Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voix alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit point et il ne le fit point est-ce que nous devons faire cela aujourd'hui est-ce que nous devons encore publier cela aujourd'hui est-ce que nous devons annoncer l'évangile de la rédemption aujourd'hui oui nous devons le faire Marc chapitre chapitre 13 allons voir ce que Jésus a dit que l'évangile que cet évangile doit être publié Marc 13 verset 10 c'est votre maintenant votre responsabilité que l'évangile soit approché par les nations c'est notre responsabilité qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations et verset 11 quand quand on vous emmènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire il ne faut pas dire mais qu'est-ce que je vais faire mais spontanément cela vous sera donné mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas vous qui parlerez mais l'Esprit Saint vous le ferez nous le ferons on le fera ensemble regardez l'agneau croyez à l'agneau faites connaître propagez répandez l'histoire de l'agneau Marc 16 20 Marc voici comment ils l'ont fait et voici comment vous devez le faire vous aussi n'allez pas dire que je crois à l'agneau vous pouvez faire plus que cela je vois l'agneau je regarde l'agneau vous pouvez raisonner et raconter l'histoire de l'agneau la rédemption de l'agneau et il s'en allait tout le monde voici les membres parce que les apôtres sont demeurés à Jérusalem maintenant les enfants de Dieu les membres de l'église tout le monde qui a regardé l'agneau tout le monde qui a cru à l'agneau tout le monde qui a bénéficié du sacrifice de l'agneau et et ils s'en allèrent prêchés partout ils s'en allèrent prêchés partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient il y a un amère qui vous attend là-bas crier Amen vous allez sortir vous le ferez et vous allez déclarer la parole vous allez faire connaître la parole vous allez propager la parole vous allez publier la parole aujourd'hui nous avons appris de la place centrale de l'agneau dans la rédemption la rédemption de l'humanité la rédemption de tout le monde votre rédemption ma rédemption la rédemption des gens autour de nous gloire à Dieu nous regardons l'agneau l'agneau pascal gloire à Dieu nous croyons à l'agneau sacerdotal nous n'allons pas nous n'allons pas croire au prétendu agneau nous n'allons pas croire à l'antéchrist nous n'allons pas permettre à l'esprit de l'antéchrist de nous influencer d'aucune manière d'aucune manière nous regardons nous croyons nous nous concentrons sur l'agneau sacerdotal qui a ôté nos péchés croire à l'agneau sacerdotal maintenant il faut faire connaître le message l'évangile la rédemption du Seigneur faites propagé cela faites publier cela et plusieurs viendront à Christ par vous et votre récompense sera grande en ce dernier jour au nom de Jésus Christ Amen tenons-nous debout maintenant et remettons entre le mains du Seigneur tout ce que nous avons appris tenons-nous debout disons au Seigneur Seigneur merci pour la révélation de ta parole je regarde l'agneau comme tu regardes l'agneau toi comme tu le regardes alors tu es changé de gloire en gloire comme tu regardes l'agneau toute la culpabilité de tes péchés sera ôté le pouvoir du péché sera ôté de toi comme tu regardes l'agneau l'agneau qui est venu sauver l'agneau qui est venu délivrer comme tu regardes l'agneau tu vas découvrir que toutes les chaînes du péché seront brisées alors regarde l'agneau regarde l'agneau c'est l'agneau sans défaut c'est l'agneau impeccable c'est l'agneau sacrificiel c'est l'agneau de substitution c'est lui qui a ôté tes péchés regarde la substitution du Seigneur regarde le sacrifice de l'agneau regarde la sanctification à travers l'agneau il est devenu le tien croit à l'agneau il purifie il lave il est pur il nous prépare pour la gloire il nous prépare pour l'éternité il faut croire à l'agneau et maintenant il faut décider il faut décider pour faire connaître à tout le monde il faut décider pour publier il faut décider pour le publier pour le répandre il serait parmi ceux qui sortent je serais parmi ceux qui sortent et qui prêchent partout et qui prêchent de toute manière et de tout moyen possible et en utilisant ceci cet instrument ce moyen et qui transmette le message qui propale le message qui communique l'évangile à tout le monde je fais cela tu fais cela nous tous nous faisons cela et nous annonçons la parole de l'évangile partout le Seigneur agira avec vous le Seigneur œuvrera avec vous il travaillera avec vous il accompagnera la parole avec des signes qui vous accompagnent alors il va confirmer la parole dans votre vie dans votre famille il va confirmer cela aux gens à qui vous prêchez et il y aura une grande multitude qui viendra dans le royaume de Dieu et ils vont louer le Seigneur ils vont chanter la louange du Seigneur en ce dernier jour lorsque le Seigneur nous rassemblera ensemble alors il faut prendre part il faut y prendre part il faut regarder il faut croire il faut faire connaître il faut regarder il faut croire et il faut publier cela prions ensemble Père nous te remercions pour la parole que nous avons encore entendu merci Seigneur pour cet outil que tu as mis dans la main de chaque ouvrier merci pour la parole que tu utilises pour nous encourager pour nous envoyer nous demandons Seigneur que comme nous regardons l'agneau que le pouvoir du péché soit brisé de toute vie au nom de Jésus Christ et comme nous croyons à l'agneau que les avantages du calvaire les bienfaits de l'agneau de Dieu soit pour chacun de nous de façon pratique et définie par expérience au nom de Jésus Christ Seigneur comme nous avons l'occasion de publier la nouvelle plusieurs viendront connaître le Seigneur de façon définie avec l'expérience du salut et comme nous la suivons et que nous faisons de tes disciples nous prions qu'ils soient fortifiés stabilisés qu'ils deviennent fermes sanctifiés au nom de Jésus Christ je prie que ta puissance que ton atri soit sur ton peuple et la passion de faire publier la parole la passion pour prêcher la parole et la passion pour répandre la parole soit accordée à tout le monde au nom de Jésus Christ ne seront pas là ne seront pas fatigués ne seront pas épuisés ne seront pas arriérés ne seront pas découragés n'allons pas ralentir nos efforts commençons prêchant l'évangile et on raconte l'histoire de la repentance tant que ça nous suivra il y aura de véritables miracles de véritables miracles qui sauvent et qui guérissent ces miracles accompagneront chacun de nous il y aura des miracles partout comme nous proclamons la parole la parole de Christ la parole de puissance la parole d'autorité et nous sortirons avec onction merci de nous merci de nous avoir exaucé au nom de Jésus nous prions Amen Amen